Cette vue immense et imprenable est à l'image du domaine, riche et superbement dense. De par sa surface, impossible qu'elle passe inaperçue quand on monte en altitude. Ici, nous sommes, tenez-vous bien, sur 152 hectares de terre totalement aménagée. Il s'agit de la ferme Société Agricole d'Adougoura-Nieta-Soba, située dans la commune du Mandé. Une ferme-école où sont pratiquées l'ensemble des activités de la pisciculture et de l'élevage. C'est ce qui a motivé le ministre de l'élevage et de la pêche, Yubaba, animé par la recherche de l'excellence, à faire une immersion dans le domaine. Ce samedi 7 octobre 2023. Après un bref entretien avec le promoteur Modibo Kan Keïta et ses collaborateurs, le départ fut donné pour une journée très mouvementée. Premier point de chute, la ferme de reproduction des volailles. Pour des raisons de biosécurité, impossible d'aller plus loin. Mais à quelques mètres, le ministre et sa délégation se sont rendus dans le couvoir avec ses deux salles d'éclosion. Le ministre a parcouru les différentes étapes du processus. Fumigation, réception d'œufs, éclosion, jusqu'à la sélection et l'exposition de poussin. Ce qui a conduit la délégation au bâtiment de la production. Où se passe l'élevage de poulet de chair ? Une des particularités de cette ferme futuriste est qu'elle dispose de sa propre centrale solaire d'une capacité de 5 MW. Elle est à 100% autonome en énergie et en eau avec des milliers de panneaux solaires et une vingtaine de points de forage. Dans ce domaine gigantex, on retrouve également un abattoir moderne pour volaille avec une capacité d'abattage de 3000 sujets par heure. Guidé par le promoteur et le directeur général de la ferme, le ministre Yubaba a sillonné tout le circuit de cet abattoir qui dispose également d'une unité de traitement d'eau usée. La prochaine étape de la visite est à le site des enclos des petits et grands ruminants, chèvres, moutons et bœufs. A mi-parcours, le ministre et sa délégation ont visité la zone des étangs Piscicol qui s'étalent à perte de vue. A pas de course, le ministre des levages et de la pêche a fait le tour des installations. Autre fait marquant de la ferme, on y retrouve une unité de production d'aliments bétail et volaille et une autre pour aliments de poisson. Le ministre a félicité le promoteur pour le travail fourni dans cette ferme qui rentre en droite ligne dans la mise en oeuvre de la politique de son département, mais aussi de la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est le lieu ici de remercier et féliciter M. Keïta et ses collègues pour nous avoir accueillis dans cette ferme qui, il faut le dire, au niveau du poisson, a une capacité de production de 10 millions d'alévins du tilapia et 20 millions d'alévins du clarias. Cette ferme a 35 vaches lactantes qui produisent entre 15 à 20 litres de lait par jour et par vache, ce qui fait 525 à 700 litres par jour que cette ferme produit. Ensuite, par rapport à la volaille, il y a 152 000 sujets et nous avons effectivement visité un abattoir moderne, circuit fermé pour l'abattage de la volaille. Et nous avons vu effectivement aussi des usines qui fabriquent non seulement l'aliment bétail, l'aliment poisson et vraiment des étangs à perte de vue. Et tout cela s'est couronné par l'utilisation d'un personnel permanent de 160 agents inscrits à l'INPS et donc les autres 140 sont des journaliers. Vraiment, c'est une prouesse. Nous ne pouvons que nous féliciter. Féliciter au nom des plus hautes autorités, M. Keïta et ses alliés, pour le succès engrangé. Et il faut ajouter à cela nos remerciements par rapport à l'inclusion sociale. M. Keïta a construit deux mosquées pour le village, un centre de santé. Donc voilà des résultats qui sont palpables, qui sont visibles. C'est vrai qu'il est dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'Elevage et de la Pêche depuis 2016, à travers la production des aliments poissons et puis des alevins. Il fournit le département dans ces alevins-là, qui sont en fait distribués au niveau des acteurs. Cette visite du ministre de Yubaba sonne comme l'espoir d'un appui certain à cette ferme, grand provoyeur d'emplois. Nous sommes très honorés de recevoir le ministre en charge de l'Elevage et de la Pêche. Sa visite nous a apporté un appui certain. Nous avons été témoins des mots bienveillants que le ministre a bien voulu nous adresser. C'est des encouragements sans borne qui nous poussent à aller encore davantage. Ça nous rappelle qu'on doit faire mieux. On doit faire mieux pour encore utiliser davantage du personnel, pour donner du travail, du travail sécurisé. On doit faire mieux pour produire, pour participer à l'autosuffisance alimentaire. Tout cela nous a été rappelé par le ministre et qui a dit haut et fort le soutien des autorités. Ça nous encourage à aller dans ce que nous faisons déjà. La ferme Société Agricole d'Adougoura Nieta Soba fonctionne avec des activités bien définies. Nous sommes aujourd'hui en superficie exploitée à 152 hectares. dont les activités sont réparties, comme vous avez déjà remarqué, avec la pisciculture ici. Aussi le secteur de la volée, de l'agriculture. Le côté des vaches laitières que nous avons accompagné des caprées et des oeufs. Nous sommes aujourd'hui sur une boucle. Quand on dit boucle, dans le jargon, c'est toute la chaîne. On y va avec une ferme de reproducteurs, avec un couvoir, une capacité aussi importante, avec des bâtiments de production, des bâtiments d'élevage. Et aujourd'hui, avec une capacité de production sur place aussi et d'abattage aussi sur place. L'abattoir aujourd'hui, nous tournons à 3000 têtes à l'heure, avec une chaîne de découpe aussi qui avoisine les 2000 poulets aussi à l'heure. Nous sommes autonomes en énergie. La première chose, autonome en eau. Et nous avons notre apport, ça c'est le système de recyclage que nous avons intégré dans le système d'exploitation. Mouvementée et passionnante était cette immersion du ministre Youbaba dans cette ferme qui a débuté par la pisciculture, mais qui est devenue au fil des années une véritable unité de production agricole, pastoral et piscicole. Un exemple qui mérite d'être soutenu et encouragé, car contribue très fortement à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.